A partir de différents éléments, répondre aux questions. Je vous rappelle, comme d'habitude, que le travail que vous allez faire en binôme, ensuite il faudra le déposer sur le groupe de travail sur place. La réglementation. Le professeur nous a demandé de faire une carte mentale sur les différents chapitres. Là c'est une carte mentale sur le développement durable et la croissance économique. L'ENT permet mille et une utilisations. Il permet d'aller chercher des informations, de les transformer, de les approprier. Il change la nature même de la relation élève-prof et de la relation à l'école. En titre d'émission de CO2. Vous avancez correctement là ? Oui, ça avance. Chacun d'entre eux va pouvoir aller consulter les cartes des autres, voir où, soit au CDI, soit chez eux, en dehors de la classe. Le professeur nous demande de finir le travail chez nous. Donc nous, on préfère venir au CDI pour continuer. Comme il y a les documentalistes, si on a besoin d'aide, elles sont là pour nous donner des informations. Vous venez pour le travail avec madame Dupuis ? Oui ? Installez-vous, je vais venir vous voir. Alors, vous avez avancé sur l'affiche ? Oui. L'ENT est vraiment un accès privilégié à des ressources. Pour les élèves, elles vont être gratuites. C'est un accès au CDI, ça peut être un accès dans une salle informatique de l'établissement, et puis à la maison, bien évidemment. J'utilise l'ENT pour consulter mes devoirs ou faire mes recherches. Par exemple, je peux utiliser le site Universalis. On a également Europresse, qui est une base de presse. Il y a le site TV, qui est un site plus pédagogique, plus pour les professeurs. Un jour prochain, l'outil personnel de l'élève, qui sera un outil numérique, tablette, smartphone, peu importe, un outil nomade, l'élève viendra avec dans l'établissement. Il faudra que l'établissement puisse lui donner une connexion Internet par le Wi-Fi pour que l'élève puisse travailler partout où il sera dans l'établissement. Sous-titrage Société Radio-Canada